Oyez, oyez, braves gens ! Ce jour sur la grande place, l'histoire de Sophie qui avait peur du dentiste. Voici donc Sophie qui arrive par une belle journée d'avril et qui m'annonce qu'elle a des soins à faire au niveau des dents mais qu'elle n'arrive pas à se faire soigner parce qu'elle a trop peur du dentiste. Nous prenons donc deux séances pour essayer de la préparer au mieux. Nous ne sommes pas ici pour parler des causes de la peur du dentiste. A cet égard, vous aurez une petite vidéo dans Curiosité, la playlist Curiosité. Ici, nous sommes dans la playlist Histoire d'œufs, donc nous allons compter cette histoire. Après avoir pris ces deux séances pour la préparer, on décide d'un jour de rendez-vous pour commencer les soins et elle arrive en me disant qu'elle est désolée mais que ça fait trois jours qu'elle ne dort pas et que c'est impossible. Il n'est pas question qu'elle puisse se faire soigner les dents, c'est trop terrible pour elle. Car cela ne tient, je lui propose qu'on recherche ensemble la raison de cette peur parce qu'elle n'est pas naturelle. Elle est tout à fait d'accord, du moment qu'on ne la souhaite pas, elle est par contre. Dans ces cas-là, nous partons à la quête d'informations qu'on ne détient pas et qu'elle ne connaît pas puisqu'ils font partie de son inconscient. On peut utiliser, pour faire du testing, différentes méthodes comme le pouls dans la quimiotérapie, comme la kinésiologie, comme le pendule. Moi, j'utilisais l'antenne de l'écherche qui était pour moi un petit peu plus facile à utiliser sachant que la personne prend une masse, la tient, est en contact et après, on va tester certains produits et il y a une tension qui se met en fonction de mon système nerveux végétatif et le sien. Là encore, il n'est pas ici le propos d'en parler, c'est dans les bonnes idées d'eux que vous pourrez trouver des renseignements sur la méthode de l'antenne de l'écherche que je vous détaillerai à ce moment-là quand je la fasse. Avec cette antenne de l'écherche, on va utiliser des plateaux de test, donc différents niveaux d'informations qu'on va tester en posant la question de savoir si c'est dans le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième. Et ici, dans un test fictif, c'est le troisième plateau. Dans ces plateaux, on trouve de l'homéopathie, des huiles essentielles, de la phytothérapie, tout un tas d'informations clés. Et une fois qu'on a sélectionné notre plateau, ici le plateau numéro 3, on va commencer par tester les rangées et après, dans les rangées, on teste les produits. Ici, c'est la troisième rangée et le cinquième produit. Qu'est-ce qu'on trouve sachant qu'on a commencé notre testing par demander l'autorisation ? Ensuite, on demande quelle est la première cause, la première raison à cette peur du dentiste. Est-ce qu'elle est accessible à nous aujourd'hui avec les plateaux de test qu'on a ? La réponse est oui. Et je trouve donc un produit. Et ce produit est une dilution homéopathique de poils d'animaux. Je me dis « Bizarre, c'est plutôt des terrains allergiques qu'on traite avec ça. » Qu'à cela ne tienne, on va demander la deuxième information. Est-ce qu'on a accès à la deuxième information ? Si on avait accès à la deuxième information, c'était de la chance puisqu'on avait vraiment les deux causes principales de son problème. Et à ce moment-là, je recommence. On sélectionne le niveau, le tiroir, la rangée, le produit. Dilution de lait pasteurisé. Donc là, je me dis « Clairement, je me suis trompé. J'ai trouvé des produits qui lui conviennent parce qu'on se met en relation. » Mais j'ai dû rater le truc de la peur du dentiste parce que je n'ai que des produits d'allergie. Ça ne me semble pas cohérent. On fait une photo kirlien. Là encore, on ne va pas détailler ce que c'est qu'une photo kirlien. Ça fera partie des bonnes idées d'eux. Un jour, je vous ferai une vidéo sur la photo kirlien. Sachez juste que cette photo montre comment circule l'information dans les méridiens et qu'elle permet là encore de tester parce que je prends une première photo qui est celle du bas. Une deuxième photo où elle tient la dilution homéopathique de points d'animaux. Une troisième photo où elle tient la dilution homéopathique de lait pasteurisé. Qu'est-ce qu'on voit ? Au départ, sur le pied droit, on n'a pas de méridien de vésicule biliaire qui apparaît, on plie des émotions, et un méridien de vessie qui en surcharge la peur. Et de l'autre côté, on n'a pas du tout de méridien de vessie. La peur est absente. Quand elle prend et qu'elle tient la dilution de points d'animaux, cette fois, le méridien de vessie apparaît. Ça n'amène pas grand-chose, mais ça rétablit quelque chose sur le circuit de la peur, sur ce côté-là. Et au final, quand elle tient la dilution de lait pasteurisé, là, c'est magique, tout réapparaît et les excès disparaissent. Donc, clairement, je lui dis, ce produit, ces produits, ces informations sont bonnes pour vous. Maintenant, je ne pense pas que ça corresponde à la problématique qu'on a recherchée, parce que je ne vois pas du tout le lien. Et c'est là que l'histoire devient miraculeuse, quasi incrédible. On dit que le hasard est la façon que Dieu a trouvé de passer inaperçu. Il y a une espèce de synchronicité qui se fait. Ça a passé à deux doigts qu'on n'est pas la solution, parce qu'on fixe un nouveau rendez-vous. Elle se lève, se rassaut et me dit, docteur, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Quand j'étais petite, j'avais des migraines. J'avais 6-7 ans. On était à la ferme. Donc, j'allais voir ma mère qui me poussait comme ça, en me disant, reste pas dans mes jambes, j'ai pas le temps. Et moi, je courais me blottir contre le flanc des vaches. Et je lui dis, les poings d'animaux, elle me dit le lait. Et je lui dis, madame, vous n'avez pas peur du dentiste. Vous aviez peur de ne pas être aimé. Et vous alliez dans la ferme retrouver la plus haute image maternelle qui puisse exister, la vache qui produit le lait. Et c'est pour ça, probablement, que la photo qu'il y a en réponse surtout sur le lait. Une grosse image maternelle. Votre mère vous aimait, mais elle n'avait pas le temps, dans ses activités, de prendre soin de vous. Et vous, vous alliez vous réconferter contre le flanc des vaches. Après, peut-être que vous êtes allé chez le dentiste, que vous avez gigoté, que le dentiste a crié sur vous, que votre mère a dit, ou votre père, « Mais arrête donc, mais tu es stupide ! » Bref, peu importe. Votre peur du dentiste est fondée sur cette peur de l'enfance à première vue. Fin de l'épisode. Là où l'histoire devient unique, c'est qu'elle n'a pris aucun médicament, elle n'a pas pris les diffusions myopathiques, on a juste fait émerger cette information en conscience. Et le rendez-vous d'après, elle arrive, et elle me dit, « Je ne sais pas pourquoi j'avais peur. » Je viens à vous aujourd'hui sans peur, et je n'ai même pas le souvenir de la peur que j'avais. Voilà. Cette histoire m'a sans doute plus marquée qu'elle, parce qu'elle, elle a oublié sa peur, et c'est normal, c'est naturel de ne pas avoir peur. Elle a eu peur pendant des années, donc on peut penser que c'est impossible d'en sortir, mais pas du tout. Il suffit que l'information monte en conscience, et c'est bon. Et voilà ! Sous-titrage ST' 501